Je voudrais adresser un message très simple d'abord à tous les présidents de m'avoir témoigné cette grande confiance et je leur en suis reconnaissant. La deuxième chose que je voudrais leur dire, c'est que je vais mettre toute mon énergie et toute ma volonté à réussir ce nouveau challenge. Ce nouveau challenge, quel est-il ? Après le temps de la réforme, il y a maintenant celui de la remise en marche de notre réseau et c'est celui que nous voulons réussir ensemble. Je me suis donné, je l'ai dit hier au réseau, un seul objectif, celui de rendre les CCI incontournables. Qu'est-ce que ça veut dire incontournables ? Cela veut dire les rendre indispensables. Le premier axe de travail sera indispensable pour nos entreprises sur le terrain et pour nos territoires et indispensable au regard de nos partenaires naturels, que sont les collectivités locales, que sont les services de l'État ou que sont les organisations professionnelles, qui sachent nous faire confiance pour mener à bien ce formidable travail de l'appui aux entreprises pour les faire réussir. Le premier axe de travail sera l'axe de la communication et de l'influence. Communication parce que nous avons une communication, à mon sens, qui est encore beaucoup trop institutionnelle. Il faut rendre cette communication plus émotionnelle. Il faut que nous sachions faire aimer nos CCI. Et il faut que nous soyons présents, que nous participions à tous les grands discours. Avec notre voix, avec la voix de celle des techniciens, des experts du réseau des entreprises, c'est le premier axe de façon à se rendre influent auprès de tous les décideurs, que nous fassions entendre la voix de ce que veulent les chefs d'entreprise. Ma deuxième priorité est celle de faire de notre outil à CFCI un cœur de réseau. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Cœur de réseau plutôt que tête de réseau. Le cœur, c'est la vie. Le cœur irrigue, le cœur se ressource et ressource l'ensemble du corps. C'est comme ça que je veux voir cet ACFCI qui sache puiser sur chacun des territoires toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes initiatives pour les monter au sommet, pour les consolider au niveau national. C'est ce cœur qui se doit d'être animé, mais un cœur aussi qui doit impulser, qui doit donner de l'énergie et qui doit être capable de conduire en propre de grands chantiers au service des entreprises, au service des territoires. Alors, je souhaite travailler avec mon équipe d'une façon très collégiale. C'est ma façon de faire. Et je veux, j'entends et nous sommes d'accord avec ceux qui ont été élus au bureau hier pour se répartir les responsabilités de façon à ce que chacune des responsabilités soit bien assumée. Donc, les gens qui vont m'accompagner, les présidents qui vont m'accompagner au bureau vont faire preuve de disponibilité. Ils ont la compétence. Je leur demande un grand engagement au service de la cause du réseau. Nous avons 30 000 collaborateurs sur le territoire. Nous avons d'excellents directeurs généraux. Nous réussirons le réseau si, entre élus et collaborateurs, nous sommes main dans la main pour faire réussir ce grand challenge. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada